Ils recherchent dans l'écriture différemment des autres. Tout le monde peut s'appeler prédicateur, mais tout prédicateur n'est pas une richesse. Et le monde ne cherche pas tous les prédicateurs. Le monde n'a besoin que des prédicateurs qui se sont spécialisés, qui ont des touches différentes à celles des autres. Et pour atteindre ce niveau, il faudra comprendre que cela exige beaucoup de temps. Et dans l'exigence de beaucoup de temps, c'est que nous sommes appelés à faire travailler ou à faire fonctionner notre cerveau au-delà du seuil de la fatigue. Là où tout le monde se sent fatigué pour dormir, nous devons nous donner cette volonté, cette peine de rester encore et encore autour des choses qui nous bénissent, autour des choses qui nous enrichissent, autour des choses qui fassent de nous des personnes et personnalités importantes à travers le monde. Deuxième élément parlant des combats, la barrière des surménages qui fait peur à plusieurs personnes, c'est que dans les surménages, nous voyons des efforts physiques ou intellectuels que nous exprimons. Des efforts physiques ou intellectuels exprimés de manière excessive. C'est-à-dire, nous exprimons des efforts avec excès. Quels efforts? Les efforts physiques, rester assis sur une chaise, devant sa table, équipés d'une lampe, autour d'une lampe, sous la lumière, en train de lire, de faire des comparaisons selon les versions, sculpter, sonner, scripter, différentes versions de la Bible, c'est référer aux livres inspirés, écrire dans l'agenda, saisir des mots difficiles, faire des recherches dans des dictionnaires, écouter des morceaux de messages de prédication. de la part des gens qui nous ont précédés et qui ont eu des résultats visibles et palpables que nous envisageons aussi. Frères, c'est un effort qui engage le corps, ce sont des efforts qui engagent aussi le cerveau. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous bénisse richement. Et tous ces efforts nous exposent à la fatigue. Parce que quand le corps travaille trop, le cerveau fonctionne trop, ça nous fait répercuter, ça nous reproduit l'épuisement, la fatigue. Mais si tu fuis ça, si tu as peur de ça, tu veux t'excuser à tout moment, tu veux t'échapper à tout moment, tu veux te donner des réponses à tout moment, ne t'attends pas aussi aux résultats différents, des résultats de distinction. Ne t'attends pas aux exploits dans le ministère de la parole. Tu seras aussi condamné aux résultats ordinaires, les résultats de tout le monde. Que le Seigneur t'y rende meilleur. Troisième élément, parlant des surménages, les surménages s'expriment aussi par des troubles incompréhensibles et inexplicables qu'on ressent dans son corps ou dans son esprit, virgule, j'ai parlé des troubles incompréhensibles et inexplicables, des perturbations. Je parle brièvement des troubles, au pluriel, des troubles incompréhensibles et inexplicables qu'on ressent dans son corps ou dans son esprit en accumulant trop d'activité au-delà du seuil de la fatigue. Là où tout le monde doit se retirer pour dormir, se retirer pour s'asseoir, se retirer pour se reposer, les gras, les hommes ont résultats nouveaux et inhabituels et ajoutent, ils prolongent, ils mettent un temps supplémentaire, ils travaillent avec les principes des temps additionnels, les principes de prolongation, travailler au-delà de l'heure et du temps normal, les temps attribués à tout le monde, toi tu vas au-delà des limites des autres. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pour dire autrement, c'est quand l'heure de la pêche, la vraie heure pour pêcher, c'est quand? La vraie heure pour pêcher, c'est quand? C'est la nuit. Mais quand Jésus arrive pour permettre aux mêmes messieurs qui n'avaient pas eu du poisson pendant la nuit, cette fois-ci, les résultats nouveaux et inhabituels de son ministère, de sa carrière et de son business, ces résultats ne sont plus attachés au travail ordinaire. Il doit accepter cette fois-ci de travailler au-delà de l'heure de tous les autres pêcheurs. Pendant que les collègues de l'apôtre Pierre s'est retirés où chacun se mettait dans son coin, prenant son repos, en train d'attendre la nuit, en plein jour, Jésus dit à Pierre, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est lorsque Pierre comprend que la pêche miraculeuse se cache dans la discipline de travailler au-delà du seuil de temps, au-delà du seuil ordinaire, de travailler au-delà des heures, au-delà du temps normal de tout le monde, Pierre a accepté de se lancer dans cet engagement. Il a accepté de travailler pendant les heures supplémentaires, travailler pendant les heures extraordinaires, travailler pendant les heures inhabituelles. Quand on habitue son corps à travailler, pendant le temps où il est habitué à se reposer, le corps va recevoir des répercussions. Tu auras des perturbations de sommeil, tu auras des courbatures dans ton corps, tu auras des malaises, des bodings, des ça ne va pas dans ton corps. Et c'est ce qu'on appelle des phénomènes incompréhensibles et inexplicables. C'est quoi que tu sens ? Je ne sais pas expliquer ça, mais comme si j'ai sommeil, comme si je suis énervé, comme si j'ai du mal dans le corps, c'est où même que ça fait mal ? Comme si c'était dans les dos, comme si c'était sur les épaules, comme si c'était sous les pieds, comme si c'était comme si c'était incompréhensible et inexplicable. Et je te dis la vérité, ça c'est la monnaie courante des grands. Tu veux être grand dans les affaires, ça c'est une exigence. Tu veux être grand dans le ministère, c'est une exigence. Tu veux être grand professeur à l'université, c'est une exigence. Tu veux être un élève ou un étudiant brillant à l'université, voici l'exigence. Apprendre à faire ce que les autres ne font pas pendant le temps, inhabituel. S'il vous plaît, ça crée aussi des retombées, oui. la vitesse elle est grande en tout cas. Ah, 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 papa, faites comme dans un auditoire, non? Beaucoup sont des universitaires. Je peux un peu doser, la vitesse est grande? Ah, ah, tu as seulement demandé, tu n'as pas donné l'offrande pour ça? Ah, merci. OK. On peut évoluer doucement, hein? Voilà. Rappelez-moi sur ce que j'étais en train de dire. Je n'entends rien. Hein? Le troisième élément dans le surménage, c'est quoi? Des troubles incompréhensibles et inexplicables. Que Dieu te bénisse. Il fallait être courageux pour sauver les autres. Vous n'acclamez même pas pour lui. Lorsque la volonté du maître rencontre la volonté du disciple, il y a explosion. Gloire à l'Éternel. J'ai compris que vous vous suivez cette école avec beaucoup d'intérêt. Hein? Donc, votre attention est tellement exercée. faire travailler ou faire fonctionner son cerveau au-delà du seuil de la fatigue. J'ai vu ça avec Jésus, hein? Gloire à l'Éternel. J'ai vu ça avec et vous allez vous rendre compte que habituellement, à chaque moment où il y avait un excès de travail, je parle bien de l'excès de travail et des heures supplémentaires. Ici, je suis en train de tourner autour des éléments facteurs de surménage. Chaque fois qu'il y avait un travail au-delà du temps normal, pendant les heures supplémentaires, dans la Bible, il y avait toujours des miracles. Il y avait toujours des phénomènes extraordinaires. Il y avait toujours des exploits. Je donne un exemple de ou bien trois. Hein? Voilà. Marc, chapitre 4, verset 35, c'était déjà le soir. Jésus avait déjà fini son programme de jour. Ce même jour sur le soir. C'est comme ça que ça commence. Quand c'est le soir, on doit fermer les bureaux. Quand c'est le soir, on doit renvoyer les travailleurs. Mais ici, on avait seulement renvoyé la foule. Pourquoi on avait renvoyé la foule? parce que c'était le soir. Ce même jour sur le soir. Au lieu que Jésus dise à ses apôtres, ça va, on va se retrouver demain, rentrer chacun chez lui, demain, on se retrouve encore à six heures pour la continuité. Mais le soir, Jésus donne un nouvel ordre. Il dit, passons à l'autre bord. Au lieu d'aller vous reposer à la maison, je vous exige à entamer une nouvelle dimension de la marche ministérielle. Passons à l'autre bord. Et vous vous rendrez maintenant compte que lorsque on accepte de travailler dur et de travailler pendant des heures qui ne sont pas permises, qu'on peut arrêter la tempête. Ce miracle de Jésus calme la tempête, Jésus a tranquillisé le flot de la mer, ça fait partie des grands miracles de Jésus dans la Bible. Et ce miracle ne pouvait pas être possible si Jésus aurait fermé les portes de son bureau, les portes du ministère en temps normal de tout le monde. Et là, on reconnaît un Jésus qui avait le pouvoir de calmer la tempête. Non seulement c'est là, il y a un fou de Gadara qui attendait de l'autre côté, dans le territoire des Gadaraignens. Cela ne pouvait pas être possible si Jésus aurait fait son ministère au même standing et standard que les autres. Jésus a voulu apprendre à ses disciples que vous voulez un ministère qui défie même la loi de la nature, un ministère qui donne des résultats monumentaux, apprenez à aller au-delà du seuil de tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi les supermarchés ont beaucoup d'argent que les marchés traditionnels. Parce que tous les marchés traditionnels se ferment à 18 heures. C'est ça ? Mais les supermarchés, il y en a qui vont à 22 heures. Et vous vous rendrez compte que tous ceux qui ont eu du retard à acheter, à manger dans les marchés traditionnels, ils vont courir vers où ? Et les heures pendant lesquelles les supermarchés se font beaucoup d'argent, c'est à partir des 18 heures. Lorsque vous savez engager votre ministère au service, au-delà des temps des autres, c'est là que vous aurez aussi les résultats qui dépassent les autres. Lorsque vous voulez faire les choses comme les autres, ne vous attendez pas aux résultats nouveaux et inhabitués. Ça, c'est un principe éternel et c'est réservé aux champions. Je n'ai pas entendu ton amène. Je ne l'ai pas entendu. Gloire à l'éternel. Voilà. Le deuxième exemple, c'est celui de la multiplication des pains. C'est les disciples qui viennent rappeler à Jésus que Jésus renvoie la foule parce que ça fait trois jours. Ces gens ici, ça fait trois jours qu'ils sont là. Si les disciples ont utilisé cela comme un argument, je rentre directement dans la loi normale que peut-être le meeting de Jésus devrait être un meeting d'un seul jour. mais tellement que Jésus est la source de l'abondance de la parole, il a pris en otage le peuple, il les a suspendus à ses lèvres en train de convaincre le peuple par les arguments de la parole. Le peuple a oublié chacun ses occupations, chacun sa famille, chacun ses rendez-vous, chacun son agenda pour rester en train d'écouter cet homme qui parlait plus que les autres. Jamais personne, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Et c'est quand on accepte de s'engager pendant les heures qui ne sont pas permises que les miracles peuvent aussi intervenir. Personne n'avait demandé à Jésus le miracle des pains. Personne. Mais quand on accepte de s'engager dans les choses sérieuses, au-delà du temps ordinaire, ces choses sérieuses nous improvisent aussi des miracles sérieux. Regarde ton voisin, dis-lui, tu veux un ministère au résultat étonnant? Tu dois d'abord apprendre à étonner les gens par ta manière de prester, ta manière de travailler. Tu es pasteur à tout, donc tous les temps tu les passes toujours à la maison. Frère, écoutez-moi très bien, on doit avoir du temps pour la famille, c'est une obligation. Mais tous les jours, pour un homme au grand résultat, tous les jours ne doivent pas être les jours de la famille. Gloire à l'éternel. C'est comme ça que les grandes personnalités savent tracer les choses sur mesure. Bien respecter les temps pour la maison et quand ce n'est pas les temps pour la maison, c'est que c'est les temps pour le travail. Et les hommes sérieux se réveillent à quelle heure pour aller au travail? Répondez-moi. Je vous pose la question, les hommes sérieux se réveillent à quelle heure? Ils sont en route à quelle heure? Ils arrivent au lieu du travail à quelle heure? Maintenant, un pasteur sérieux dans notre pays arrive à l'église à quelle heure? Pour même les voir à l'église, c'est bizarre. On les voit seulement au jour des cultes. Et pourtant, ce n'est pas normal si dans ton ministère, tes brébis te voient à l'église les mêmes jours qu'elles viennent. Parce que la force du ministère ou la force de la pastorale, ce n'est pas à la chair. La force de la pastorale se cache dans ce que nous faisons en dehors de la chair. Ce que j'ai fait à la chair, c'est le résultat de ce que j'ai préparé en dehors de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour dire quoi? Beaucoup de ministères n'émergent pas, n'évoluent pas parce que les pasteurs n'ont que le temps pour la chair. Et pourtant, le temps pour la chair est beaucoup plus spectaculaire. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'aucun spectacle n'est bâti la vie. Aucun spectacle n'est fait développer ou ne fera développer la nation. La nation est développée par des bonnes préparations. Des choses qui se traitent en dehors des spectacles. salut ton voisin de lui voisin tu es appelé à servir Dieu en tant que pasteur. Ton temps des bureaux doit être nombreux que ton temps de la chair. Ton temps de consulter les hommes doit être plus abondant, plus remarquable que le temps des prêches à la chair. Tout ce que nous présentons à la chair, je veux dire quoi? Toutes nos prestations à la chair n'achèvent pas, ne nous permettent pas d'achever la mission. Bienvenue, c'est tout nous avons accouché à tout de la chair. À temps nous avons servi à la profession parce qu'après on n'a plus de temps, on va continuer demain. A Bichak. Le temps nous fait défaut. A Bichak. Le temps nous fait défaut. s'est délégué. A Bichak. En tout cas, on allait continuer à cause du temps. Tout à l'india, c'est mon dernier sujet de prière. A Bichak. Et la bonne manière d'achever ce que nous n'achèvons pas à la chair, c'est le travail que nous faisons en dehors de la chair. Et quand un leader spirituel n'a pas beaucoup de temps à son bureau parce que c'est le bureau qui engendre les sanctuaires, ce n'est pas le temple qui bâtit l'homme du temple. C'est l'homme du temple qui bâtit quoi ? Et pourtant, le temple qu'on doit bâtir, le temple qu'on bâtit, il est le résultat des plans. Il est le résultat des calculs. La Bible dit que c'est lui qui veut bâtir une maison, s'asseoir, qu'il calcule les dépenses. S'il pourra, qu'il commence. Pour s'asseoir, calculer, c'est un problème d'organisation bureaucratique. C'est le leadership bureaucratique qui engendre le leadership charismatique. Tu dois d'abord être quelqu'un de planification, quelqu'un des organisations, quelqu'un qui table, qui fait des calculs taillés sur mesure et qui sait. Par où commencer ? Quoi appuyer ? On va amorcer quoi ? On va détacher qui ? On va attacher qui ? On va bouger quoi ? Ça, ça s'est fait pendant que tout le monde n'est pas là. Et cette manière de travailler a des répercussions dans le corps. Ça produit des phénomènes incompréhensibles et iné, inexplicables. Il y a des poids et des poids. Ça se répercute aussi dans le corps. Une décharge Psychique Qui endommage Le corps Ça crée des phénomènes Tantôt Des courbatures Et pour notre équipe Son papa m'a dit Qui a été le membre Qui a été le membre Qui a été le membre Est-ce que le monde a été le membre Qui a été le membre Est-ce que le monde a été le membre Voilà C'est pourquoi tous Maintenant il y a eu mon leadership Pourquoi maintenant il y a eu de consulter mon problème Parce qu'on est où ton leader Il est là Qui est-ce qu'il y a Qui est-ce qu'il y a Sous ses nerfs ou sur ses nerfs Sous ses nerfs Il est de mauvaise humeur Il n'y a pas de paix pour le papa Tellement qu'on a dit Comment il y a 20 mois de juin Il faut que le papa soit Comment stabiliser ma foyer Mon ministère Comment l'église est-elle en Pango Comment on va mettre la télévision sur le canal Ça demande un budget de combien Donc il réfléchit autour de l'argent Il faut réconcilier Et puis Quand il est sous ses nerfs Il y a soit sa femme Qui peut être un sujet de motivation Ou il y a l'argent Papa je voulais vous voir J'ai apporté mon sacrifice Parlez où tu as ma mère Il y a un sujet de relaxer Oh papa non papa J'ai un sérieux problème Je voulais vous voir Au moment il est déjà sous les nerfs Mouzé Kayumba Mouzé Kayumba Oh papa Rémi tout m'a C'est là que vous vous rendez compte C'est là que vous vous rendez compte aussi Que vous racontez au pasteur Certains problèmes Il te regarde Il n'écoute rien Tu as fini comme ça Tu lui dis Papa C'est là que je lui dis Eh papa Je lui dis Moi je suis un petit Il me dit C'est Anzoulou Il ne dit pas Il ne dit pas Il n'y a 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 pas C'est là aussi Que je commence Vous allez maintenant Commencer à comprendre Pourquoi Chez nous Nous avons La rigueur Dans certains domaines Si ce n'est pas Les jours D'addy reçoit Il ne te reçoit pas Nous vous apprenons L'auto Prise en chair, c'est que certains problèmes Toi-même entre dans le temple Occupe-toi de ça, toi-même Prie, 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 bats-toi Quand nous vous disons que nous recevons Le mercredi et vendredi, nous savons Comment nous nous préparons pour ça Gloire à l'éternel Et puis, gloire à Dieu aussi C'est que New Life Est l'une des églises où il y a Des chrétiens qui ont une compréhension Facile Hein? Des chrétiens qui ont une Compréhension facile Il est où nous avons un mécanisme En plein dimanche Comme ça Les pasteurs prêchent, ils transpirent Ils chassent les démons Les cultes finissent Ça c'est un manque D'amour Ça fait partie des signes de la sorcellerie Vous ne savez pas Combien nous dépensons comme énergie Combien nous dégageons comme énergie Combien de poids Combien de retombées Combien de retours que nous recevons Mais tu descends déjà de la chaire Papa n'est mieux Papa n'est mieux C'est-à-dire qu'il y a une compréhension 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 Je me disais Je me disais Il faut tenir l'évangélisation Là même s'il était fatigué Ce que tu viens de lui dire là C'est un motif de consolation Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme de Dieu traite des dossiers très sérieux Des dossiers spirituels Alors il a besoin d'être dans un état de tranquillité, de sérénité Il est un mécanisme, il est un pasteur qui prêche Il a besoin d'être dans un état de tranquillité Il a besoin d'être dans un état de tranquillité Je suis en train de m'adresser à ces gens-là Parce que mon nature Il n'y a pas de tout le monde Heureusement, moi, je n'ai pas de tout le monde Il n'y a pas de tout le monde Il n'y a pas de tout le monde Mon nature, il n'y a pas de tout le monde Vous n'écoutez pas de tout le monde Vous êtes en train de faire souffrir les pasteurs Oh non, c'est son travail C'est comme ça que Dieu l'a appelé Non Il a le temps de se concentrer Préparer des enseignements pour vous Il prie pour vous Vous m'aviez remis vos requêtes Les trois requêtes d'année Vous êtes à combien à l'église ? Et c'est pour combien De temps que nous devons prier pour ça ? Pour que nos cœurs soient tranquilles C'est lorsque nous commencerons A voir Vous voir revenir pour dire Papa, sur les trois requêtes Dieu venait d'exaucer deux Il reste une requête Là nous commençons à sentir que Le Seigneur est en train d'exaucer quoi ? La prière et on commence à relâcher Mais tu veux encore nous occuper Pour des futilités Il y a des gens qui rencontrent les pasteurs Pour des futilités Tu entends ce qu'il te dit Dès la tête jusqu'à la queue Tu dis que Il y a des gens qui sont en train d'exaucer Mais il n'y a pas que la ville Il n'y a pas d'exaucer 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 Que je ne peux pas dire Ça peut les vexer Ça peut les briser Les décourager Gloire à l'éternel Parce que dans d'autres pays lointains Là où les hommes de Dieu travaillent trop Vous allez comprendre que D'habitude Habituellement Les pasteurs Résident Très loin de l'église Je m'appelle Développé pasteur A jusqu'à la qu'à ta Tout n'est ce que Vittroum Koloizi Mais les pasteurs Habitent à Fungro Mais au Alikasi Ça fait aussi partie De sa sécurité physique Sa sécurité mentale Sa sécurité psychique Mais Si vous rentrez dans nos cieux ici Vous trouverez Même l'église Où on a décidé Ou décidé Toi enguyer Ta dentro Quand je n'ai pas Ça ne vais pas A travers Non au complet A sit-ento Ou enfin Pour dire autrement Attends Quand je n'a mis À me les parents Quoi On est dans les parents Ou à jeux Quand l'homme de Dieu Vait se reposer amaan Tout le monde Voilà Lui Je ne veux pas Amin En Et Par Mal 넘 El I Vous savez combien ça coûte Le sommeil d'un homme de Dieu Frère Nous ici pour avoir sommeil D'abord il faut prier pour ça Il y a des fois nous passons des nuits et des nuits Comme ça Tellement que le cerveau a travaillé Il refuse de prendre sommeil Il refuse d'entrer dans son repos La plus mauvaise sorcellerie C'est la sorcellerie évangélique Lorsque tu es même déjà appelé Enfant de Dieu, tu es chrétien Mais tu n'as pas de pitié pour les autres La sorcellerie Évangélique Ok, continuez avec la matière Vous êtes fâchés pendant que je parle Maximisez votre temps Et puis, retenez ça Vous savez pourquoi Beaucoup de pasteurs Avaient taxé des sorcières Leur femme Oh, elle est venue Elle a étouffé mon ministère Depuis que je l'avais épousée Mon ministère n'évolue pas Depuis un certain temps Elle combat mon ministère Le plus grand problème aussi c'est quoi? Des choses que tu commences brusquement Pendant qu'elle est habituée de toi Ou elle est habituée à toi autrement Ça créera toujours des chocs Lorsque la femme que tu veux épouser Te trouve avec ta discipline de prière Te trouve avec ta discipline de lecture de la Bible Elle sait que de telle heure à telle heure tu travailles Un, elle respectera ce temps Elle respectera ce temps Deux, elle s'engagera aussi dans cette activité Mais si elle te trouve avec la culture de chaque matin Tes amis viennent te prendre, vous partez, vous balader Et c'est à 15h que tu rentres Tu prends un foufou Un peu froid, un peu chaud Tu prends, et pendant que tu es en train de manger là Tu es toujours en ligne en train de chatter En train de suivre les statuts Des pantalons, jeans et des perpettes Tu finis comme ça Tu appelles, tu es en train d'appeler les frères Kabouana Est-ce qu'il y a un choc à un choc Est-ce qu'il y a un choc à un choc Est-ce qu'il y a un choc à un choc Et puis tu prends la moto vite pour aller prêcher les matchs Ta femme est en train de te regarder Elle va s'adapter à ton système Maintenant les jours où tu voudras t'élever Maintenant, elle a changé 6h, elle a tourné à 17h Oh, Hachia Zobelé a créé le régime Pour dire autrement Quand maintenant on a fait changer Oh, bien battant, on m'a expliqué Ce qui avait fait échouer le premier pasteur de la Bible Le pasteur Adam Avec son église qu'on appelait église évangélique Eden Ce pasteur avait échoué Parce qu'il n'avait pas bien expliqué sa vision à sa femme C'est comme ça que quand le serpent vient poser des questions à la femme La femme tâtonnait dans des réponses Pourquoi elle a tâtonné ? Parce que l'homme qu'elle a rencontré dans sa vision Ne savait pas lui expliquer la vision Ça fait partie des facteurs de retard C'est ça la puissance de notre livre sur les facteurs de retard Connaître sa vision Comprendre sa vision Interpréter sa vision Expliquer sa vision Pour que les gens qui t'entourent Puissent bien animer ta vision Il faudra qu'ils puissent bien la comprendre Pour que les gens qui t'entourent comprennent ta vision Il faudra que tu aies cette capacité De bien la leur expliquer Bien expliquer cette vision Ça leur permettra de l'interpréter bien Il faut que les gens qui t'entourent comprennent ta vision Il faut que les gens qui t'entourent comprennent ta vision Tu vas la taxer de celle qui étouffe ton ministère Parce que tu lui avais fait habitué De certaines choses Et tu veux changer brisquement Même dans le commerce c'est comme ça Mais pendant que tu lui dis Je vais voyager Avant d'aller en Ouganda Il faudra commencer par Expliquer, échanger et délibérer Je suis en train d'apprécier Les résultats nouveaux et inhabituels Qui vont caractériser la vie Et le ministère de quelqu'un parmi nous Des efforts physiques ou intellectuels Exprimés de manière excessive J'ai dit que le ministère de la parole Le domaine de l'enseignement Nous exige beaucoup de temps Ça nous exige aussi beaucoup d'efforts Ça nous exige beaucoup d'efforts Les efforts à fournir Les efforts à fournir Donc les efforts physiques Et intellectuels Que nous devons fournir Et exprimer de manière excessive De manière excessive Aller au-delà du pas des autres Aller au-delà des méthodes des autres Aller au-delà du temps des autres Aller au-delà de la fonctionnalité des autres Non seulement qu'en Daniel Il y avait un esprit supérieur Waouh, ça c'est bon Je suis dans Daniel chapitre 6 Le verset 3ème Daniel 6, 3 La Bible dit quoi ? Daniel surpassait les chefs et les satrapes Il les surpassait tous Il surpassait ses égaux Les chefs et les satrapes Il les surpassait Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur Il y avait en lui un esprit Supérieur Vous allez vous rendre compte Sur les caractéristiques De cet esprit supérieur Premièrement Nous rentrons dans Daniel chapitre 1er De 8 à 12 Là où tout le monde doit manger Les mains Servies aux tables du roi Daniel et ses compagnons ont dit Nous, nous n'allons pas nous suyer Pour dire autrement Dans le ministère Tout n'est pas à manger Tout n'est pas Bien invité dans les palais du roi Bien servi d'aimer que le roi mange Les mêmes menus Les mêmes menus Les mêmes plats du roi On vient les servir aux jeunes gens Mais Daniel en regardant L'authenticité de ses repas Il n'a pas voulu rester Les yeux braqués sur la qualité Des repas Mais il était en train De découvrir l'influence Spirituelle de ses repas Parce que tout repas Qui est bon à voir N'est pas bon à manger Et tout repas Qui est bon à manger N'est pas bien pour L'état spirituel Pendant que les autres Voyaient les repas Lui Daniel utilise le terme Nous n'allons pas nous suyer Est-ce qu'un repas peut suyer C'est-à-dire Ce repas était en train de porter Une énergie spirituelle Totalement négative Un homme A esprit supérieur Est capable de dire Non Là où tout le monde a dit Oui Est capable de dire Je n'irai pas Là où tout le monde a dit Allons-y Attention Cette capacité aussi D'accepter de marcher À contre-courant C'est un grand risque Parce que le monde ici Ne tolère pas Les gens qui ne dansent pas Selon le rythme De tout le monde Aussi tu entres Dans un village Et que tu trouvais Que tout le monde Est en train de danser Sur un seul pied Fais-le aussi Frère Ce n'est pas une obligation C'est aussi possible De marcher sur Ou de danser Sur tes deux pieds Tant que tu en as deux Marche sur deux Là où les autres Marchent sur un Dansent sur deux Là où les autres Dansent sur un Parce que Vous devez faire attention À l'esprit Fondamentaliste À l'esprit Passéiste Et à l'esprit Traditionnaliste Il y a des gens Qui se sont déjà Imposés des coutumes Qui les font souffrir Qui les empêchent De se développer Mais ils n'ont pas La possibilité De s'en débarrasser Tu peux être la solution Pour ces gens-là Tu peux être toi Toi tu peux être La solution Pour ces gens-là J'ai toujours observé Avec les blancs Certains de nos territoires Là où nous nous arrivons Nous enlevons les chaussures Parce qu'on dit que Non Il faut que vous l'habille Tout le monde peut s'élever Et être contre toi Lorsque tu prends la décision De vivre autrement De marcher autrement Mais selon la volonté de Dieu Selon la parole du Seigneur Tape la main Ton voisin Tu as besoin De la pêche miraculeuse Apprends à travailler Pendant que tous les pêcheurs Sont en repos Change de voisin Dis à l'autre voisin Voisin Tu as besoin De la multiplication Des pains Apprends à rester Longtemps En face De la parole De Dieu Sans regarder Sur ta montre La multiplication Des pains Sera Une réalité Dans ta vie Est-ce que Quelqu'un me comprend Pourquoi la foule N'était pas partie Parce qu'elle était Restée Longtemps Devant Jésus Qui est La parole de Dieu En train d'écouter aussi quoi La parole de Dieu Les heures supplémentaires Les temps additionnels Travailler au-delà du seuil De tout le monde Au-delà du seuil ordinaire Apprends à faire quelque chose Pendant que les autres Ne font rien Apprends à ajouter Quelque chose à ta vie Pendant que les autres Croisent les bras Gloire à l'éternel Effectivement J'ai lancé ici La campagne d'inscription Dès lors que nous allons Clôturer Parce que peut-être Aujourd'hui Ou demain nous clôturons Parce que déjà le mardi J'aurai 30 minutes D'entretien Avec tous les nouveaux Étudiants inscrits Et quand on a déjà commencé Il n'y aura plus d'inscription Prochaine inscription C'est après la collation Des grades De cette édition Cette promotion Qu'on va commencer Quand vous allez Commencer à voir Des échos De comment les choses Se passent Là-bas c'est Tailler les choses Sur mesure Et spirituellement Dans mon onction Dans mon connaissance Dans mon onction Dans mon onction Dans mon onction Deuxième cycle On a encore Un monde extraordinaire Ça veut dire Ça veut dire aussi quoi Pendant qu'il y a des gens Qui n'ont pas de temps Eh pardon Qui n'ont Qui n'ont pas d'occupation C'est ce que je voulais dire Tu peux concentrer À accumuler À t'enrichir Dans la dimension De la connaissance Mais tu veux faire semblant Comme si tous les jours Sont comme tous les jours Ok Je t'ai bien dit Certaines habitudes Il faut déjà Commencer avec Dès longtemps Dès Les bas âges Alors il y a quoi Dans ma occupation Alors il y a quoi Dans mon entreprise Alors il y a quoi Dans la Bible Alors il y a quoi Dans mon bateau Tu dois déjà avoir Des choses qui t'occupent Pour t'enrichir Pour te bâtir Pour t'aiguiser Même pendant que Tu es en train d'avancer Tu ouvres ton entreprise Tu as déjà des principes Tu as déjà maîtrisé Les principes Tu commences le ministère Tu as déjà maîtrisé Les principes Tu t'engages Dans le mariage Tu as déjà Un système de vie Un style de vie Un système de jeu Pendant que Je suis tout Il y a bien Il y a un moment Il n'y a quoi Il y a besoin 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 Comment on bénit Les mariages Comment on consacre Les enfants Comment on fait La dédicace Des temples Comment on consacre Les serviteurs Papa Comment on consacre Les anciens Les diac Comment Papa Vous avez déjà Baba Ou Nazal Anjon Olisa Comment Il y a des dégâts Il y a des choses Qu'on n'apprend Jamais Il y a des choses Qu'on n'apprend Pas En pleine compétition Apprend ces choses Là avant L'engagement Tu as appelé Ton voisin Dis-lui voisin Multipli les efforts Physiques Et intellectuels De manière excessive Dis-lui bien Que le repos Est bon Mais le repos Doit être synonyme D'un achèvement J'aime toujours J'aime toujours Raisonner comme ça Hein Quand est-ce Qu'on a dit Que l'éternel Se reposa Après avoir Acheté Genèse chapitre 1 Verset 31 Puis Genèse 2 Verset 1 A 4 C'est lorsque Dieu regarde Ce qu'il avait fait Et qu'il trouve Que cela était Très bon Qu'il peut maintenant Créer le 7ème jour Pour se reposer Même pendant son repos Quand il observe Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Dieu peut arrêter Les repos Pour continuer Le travail On ne se répose pas Lorsque les choses Ne sont pas bonnes C'est comme ça Qu'il y a des gens Qui sont en train De perdre le temps Au nom d'un repos Qui est Un repos fatigant Les repos fatigants C'est ces repos là Où tu ne fais rien Mais ton cerveau Continue à réclamer Des choses Oh Nous avons un soude Fouri Amikate Mais chaque pata Fû Même si il y a Pas de ma brique En tout cas Nous avons un soude Il nous dit Reposé Où tu as dit Reposé J'ai dit 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 Avant l'inauguration J'ai dit J'ai dit J'ai dit Parce que Le corps Et l'esprit Se reposent C'est pourquoi Moi j'aime Travailler avec Le principe De Travailler En se reposant Et se reposer En Travaillants Même Mes réponses Ce sont des occasions de travail. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore achevées. Je te dote aussi cet esprit-là. Apôtre, tu ne te reposes pas. Je dis oui, je me repose, mais hein? Et je travaille, hein? Mais repose. Le temps de vrai repos est en train de venir. Hein? Cathédrale, palais, bitruiote, palais, 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 bien payé. Son, mou zouri bitoua Croisade, palais, média, palais, mangrins si mouna t'oumika, ah, dadi, naman, naman, balin dans l'Oruc de Toronto. Bain, no fanin. Palais ou tatui tassema, oh, moussem Bayana, sema barry beagoma. Atebango Madje. Tou ou mou repos qu'il y a tuite et mambouangoma. Hein? Oh, 1 3 4 7 8 9 9 9 10 9 10 Ce n'est pas un repos, c'est une fuite de responsabilité. Pendant que tu as encore la force, tu n'as pas beaucoup d'occupation, engage-toi au sérieux pour des bonnes affaires, pour les affaires sérieuses, tu vas te donner une bonne retraite. Gloire à l'éternel. Vous êtes fâchés? Ok, nous sommes maintenant arrivés là où nous étions. Par rapport au surménage, la troisième vérité, c'est quoi? Des troubles incompréhensibles et inexplicables qu'on ressent dans son corps ou dans son esprit, en accumulant trop d'activité au-delà du seuil de la fatigue. Quand on a trop travaillé, quand on a trop raisonné, quand on a trop calculé, quand on a trop passé son temps à réfléchir, à planifier, à écrire, de foi, nous oublions le temps de nous reposer parce que le travail nous l'exige et ça fait partie des domaines de défis dans la dimension du challenge. Nous avons des buts à atteindre, des objectifs à atteindre. Nous avons une vision à réaliser. Nous courons derrière le temps. Nous nous sommes déjà fixés un timing. Dans autant de temps, je dois réaliser tel exploit. Alors, ça me rend esclave. Ça m'arrache ma liberté. Ça m'arrache mon temps. Je suis obligé de me donner à fond. Cela ne m'épargnera pas de phénomènes incompréhensibles et inexplicables. Des courbatures, des douleurs, des fatigues, des vertiges. Tu sens des choses dans ton corps que quand on te pose la question clairement, c'est quoi même que tu sens ? Tu ne sais pas expliquer exactement ce que tu ressens dans ton corps. Et ces phénomènes-là sont dus à cette disponibilité, cette disposition des cœurs de faire quelque chose, de poursuivre quelque chose, de travailler au-delà du seuil de la fatigue. Tu refuses de ramener ton corps au repos. Tu refuses de provoquer l'arrêt du cerveau. Tu refuses de te donner le repos en temps. Au moment où le corps en a besoin, le corps réclame le sommeil. Le système nerveux réclame le sommeil. Toi, tu dis non, parce que j'ai un chapitre que je n'ai pas encore fini. Tu es en train de lire. À un moment, tu fais le suspense. La bouche reste ouverte, les yeux ouverts, mais tu ne vois rien sur les lignes. Tu ne vois que des lignes noires sur des feuilles blanches. Et puis après, tu sursautes, tu dis Nebukandeneza. Nebukandene. Nebukandene. Quoi, mon bébé, mon nain a mis ça, hein ? Il est en train de tracer, c'est-à-dire. Il est en train de tracer, c'est-à-dire qu'il est en train de tracer. Mais quand il est en train d'écouter dans le esprit du travail, il est en train de tracer. Est-ce que vous avez un chouette ? Oui. Il a dit, l'onction, il y a quoi ? Il y a la parole, il y a un esprit du travail. Reçois l'onction. Souvent, l'onction est caractérisée et toujours comparée par lui, là. Voilà. Pour que tu es en train de tracer. Ça, ça, il est en train de tracer. Il y a vraiment de tracer. Oui. Hein ? Tu y es le vase. Lui, il est en train. Comme je denk de vivre une langue, un esprit du travail. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui a l'engrenage, qui a l'engrenage, qui a l'engrenage, qui a l'engrenage, qui a la v Schmidt. Moi par J'espère que tu dois croiser les bras. Moi-même qui a cette anxion-là, je ne me repose pas, Je travaille dur Mais toi tu veux transfert Reçois cette onction Mais que tu croises les bras Apprends à te réveiller Pendant que les autres dorment Mets-toi autour des notes Mets tes enseignements au propre Comment les bantous ? Quand il y a pas de façon Il y a des gens qui ont été ma oubli On comprend déjà Qu'il y a une série Deuxième chose Ça prouve encore Qu'il est très moins série Non mais il dit dimanche Quand il y a toutivas Il n'y a pas de conclusions Mais on rentre Deuxième chose Des revenus Quand il y a une fraternité On ne fait pas lesopardes On ne fait pas les Rafes On ne fait pas lesopardes Il faut dire Tu ne fais pas La fraternité Avec ça Tu veux devenir aussi Baba On m'a vu ce que le monde On m'a carré l' pus Il m'a vu 무�track Je m'en peux plus A fois J' highlighted la taille J'ab basic Je ne sais pas Pas Ta vie S'est tôi minha vida En admire C'est la lecture de la parole de Dieu, c'est-à-dire la lecture, les recherches, les sondages, la méditation, c'est ma coutume, c'est ma nature. J'ai, c'est-à-dire j'ai la discipline de faire ce que les autres ne font pas, travailler au-delà du temps normal. Au-delà du temps régulier, vous appelez ça comment dans le foot ? Temps ? Non, additionnel, c'est ce qu'on ajoute après avoir... Non, pas prologer, je ne parle pas de prologer, je parle de 90 minutes, 45, 45, temps réglementaire, j'ai cherché les mots. J'ai cherché ce mot-là, temps, c'est-à-dire c'est le temps attribué normalement pour une discipline normale. Maintenant, les additionnels deviennent les heures de récupération. Prolongation, c'est quand on attendait un résultat en temps additionnel, en temps réglementaire et en temps additionnel, et que ce résultat n'est pas venu, on donne la chance de prolonger pour avoir les résultats qu'on attend. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais maintenant, dans le domaine professionnel, il y a ce qu'on appelle temps supplémentaire. C'est ce temps-là dont on a besoin dans la discipline du ministère. Être à mesure de faire ce que les autres ne font pas pendant leur temps de repos. Le temps reconnu pour tant de nos travails, c'est là que les champions marquent les buts. Que Dieu nous bénisse. Le sommeil a fouillé, le sommeil est parti au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu fais de ton insomnie ? Qu'est-ce que tu fais de ton insomnie ? Et le jour où le diable comprendra que ton insomnie est pour toi une opportunité d'enrichissement, il laissera tranquille tes sommeils. Si tu as un insomnie, tu t'élèves, tu mets ton pyjama, Tu es là dans la veranda, en train de prier en langue. La zouza, la zouza, zite, zite, kople, kople. Mougabe, mougabe, mousseveni, mousseveni. Tu as détruit combien de choses du monde des ténèbres ? Tu as paralysé combien de systèmes du diable ? Et demain encore, Satan va te couper le sommeil. Il te laisse dormir tranquillement. Tu sais pourquoi ton insomnie continue ? Parce que tu ne l'exploites pas. Tu n'as pas sommeil, mais c'est le temps de rentrer à tes notes. Fais la lecture d'un chapitre, lis, prie, fais des planifications. Lorsque tu commenceras à maximiser tes temps, tes opportunités, les moments auxquels les autres ont le droit, on répond oui, se retire, toi tu fais. Mais tu auras ce que les autres n'ont pas. D'ailleurs, mes moments les plus merveilleux, c'est le moment où je me retrouve sans personne. Il est ça, il n'y a pas du courant, la télévision est éteinte. Pour moi, ce sont les moments les plus diamanteux. Les moments les plus précieux, c'est les moments que vous vous appelez. Tu peux faire des recherches, tu peux faire des prières, tu peux chercher ce que les autres n'ont pas. Moi, mes moments les plus tardes, je Forbes is éteindre ici. Tu ne crois pas, let's goa-t'en, je suisripi je veux vivre au moin, je veux vivre, vous пу Titanic album, j'asέneur à l'«'dan » »sidetu » ? maintenant je pense que mon moments y en vous sont Slovenien, j'avais rentré en ce moment dans, on vectors dans tous les jours, en ce moment, trois heures du temps, il y a un choque je fais. Je ne sais pas, combien de chapitres qui sont l'образantes? Je ne peux pas prendre ma table de matières Où la Bible, les versions, les traductions Les traductions Les dictionnaires Les dictionnaires On a tombé sur ma tablette, mon écran Et on a 4 Et on a eu un bambi On n'a pas de papier Qui leur fait ce qu'on dit Qui chaque fille qui m'a dit Je n'ai pas dit ce qu'on 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 dit Je n'ai jamais dit Déjà menace De surménage Je n'ai pas dit ce qu'on dit 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 Cinq signes, cinq signes de surménage, cinq signes de surménage. Premier signe, épuisement, épuisement, double point, perte considérable de force. Les choses que nous sommes en train d'apprendre ici n'arrivent pas aux moindres personnes. Ça, c'est ce que l'on appelle l'apanage des grands. Ça, ce sont les réalités qui n'arrivent qu'aux champions. C'est là que tu verras, les Chinois sont doués dans les systèmes de fabrication des thés. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, il y a un épuisement, et soumettre le corps à travailler comme une machine. Non seulement, non pas parce qu'on ne s'aime pas, non. Parce qu'on a besoin d'atteindre et d'avoir des résultats qui relèvent les défis. Des résultats difficiles à reproduire par le commet des mortels. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même les Américains respectent les Chinois. Parce que le style de travail, les temps de prestation pour un Chinois, sont des moments extraordinaires. C'est au-delà des normes, épuisement, épuisement, frères. Travailler au-delà du seuil de la fatigue, travailler avec excès. J'ai utilisé un mot là-bas. Donc, les efforts, fournir des efforts physiques et intellectuels de manière excessive, ça provoque ce qu'on appelle l'épuisement. Épuisement, il y a, le verbe est s'épuiser, perte considérable de force. Deuxième élément dans l'épuisement, c'est consumé par une dépense excessive de son énergie, virgule de sa force. Tu te retrouves consumé, écrasé, totalement désaffecté par une dépense excessive. Donc, se consumé par une dépense excessive de son énergie, virgule de sa force. Dieu t'a donné un cerveau pour que tu l'utilises au maximum. Tu l'exploites au maximum. Beaucoup de résultats de ta vie, les résultats qui changeront ton identité, les résultats qui t'apporteront de l'admiration, se cachent dans ton savoir. Pour que tu arrives et que tu accèdes à ces savoirs, tu dois déployer ton énergie intellectuelle à rechercher la connaissance des lectures abondantes, régulières, constantes, des recherches, des études. Parce qu'il n'y a que ce que tu connais bien, que tu peux aussi le reproduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. C'est comme ça que vous serez d'accord avec moi que tout le monde, les mondes qui nous dominent, les gens qui nous dominent, ne nous dominent pas parce qu'ils sont des races. Ils sont des races différentes de notre ou de la nôtre. Non, 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 non. C'est parce qu'aussi, dans ce même monde, il y a des gens qui donnent de la valeur à leur existence. Pourquoi tu as ton cerveau? Pourquoi tu as la force et l'énergie que tu as? Pourquoi tu as cette bonne santé que tu as? Tu dois exprimer ça. Tu dois exploiter ça. De manière même à t'asseoir comme ça, tu arrives à sentir qu'une force m'a quitté. Je suis épuisé parce que je venais de dégager une énergie. Jésus l'avait aussi dit. Ça, c'était par rapport au miracle de la femme qui l'avait touchée. Jésus a dit quoi? Une force m'a quitté. C'est-à-dire que cette force qui était en Jésus avait une mission de donner un résultat, de guérir une femme d'une maladie que la médecine avait échouée. La force qui allait la guérir était en Jésus. Mais Jésus était en train de marcher avec cette force-là. Dieu a dit non. Jésus, tu vas donner une mauvaise école aux gens. Tu vas donner une mauvaise école aux gens. Parce qu'en toi, il y a des capacités. En toi, il y a des richesses qui peuvent transformer la vie et l'avenir de plusieurs. Déploie ça. Frère, en toi, il y a la force qui peut te permettre cette année d'acheter des concessions, de créer des capitaux, de commencer des affaires, d'avoir un ministère fort et stable. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette force-là ? C'est que ce jour-là, Jésus était parti dormir fatigué, épuisé. Ça, c'est la vie des grands. Tu dois, avant de monter au lit, tu dois être rassuré que ton plan de la journée, tu l'as atteint au maximum. Il y a des nouvelles choses que tu as ajoutées à ton cerveau. Il y a des nouvelles idées que tu as tirées du cerveau, que tu as mises dans des agendas. Et il y a même de ces projets-là que tu as même entamés et tu commences à attendre la suite demain. Tape la main à ton voisin, dis-lui voisin, la virginité dans tous les domaines est appelée à être perdue. perdu. C'est ça. Ou la chasteté. Je parle de tous les domaines. Papier duplicateur vierge, ça ne doit pas rester. Quand ça reste vierge, c'est-à-dire rien ne sera fait. Il faudra qu'on puisse prendre la virginité de ces papiers-là. Remplir les idées, les idées, mettre les mêmes signatures à la fin. Et c'est ça qu'on remplit sur ce papier-là qui peut créer des mouvements dans la vie. Il y a une condamnation par les papiers vierges. Il y a une prison parce qu'un papier a été rempli de choses. Il y a une libération ou acquittement. Quelqu'un quitte la prison parce qu'un papier a été utilisé. Toi aussi, ton cerveau, ton intelligence, ta vie à toi, tu es entré dans ce monde ici comme quelqu'un de vierge, d'un être. Donne maintenant la valeur à ta vie. Il y a des choses qui sont en toi que tu dois déployer. Il y a des choses importantes pour toi qui sont encore dehors que tu dois magasiner. Chaque jour, cherche à trouver ce qui est à toi et à libérer ce qui est à autrui. J'ai dit que chaque jour, cherche à acquérir ce qui est à toi. Qui est-ce que tu as qui n'as pas fait ce qui est à mon couille et qui est à mon fond. Qui est-ce que tu as qui n'as pas chaque mari qui est qui est libéré qui est à toi ? Parce que aussi longtemps que tu n'as pas encore libéré ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. On ne remplit pas un verre qui est plein. Il faudra que ce qui remplit le verre soit utilisé pour que le verre soit encore disponible et disposé à recevoir de nouvelles choses. Je suis en train de prier pour déclarer premièrement que Dieu puisse protéger les richesses spirituelles qu'il a enfouies en toi. Pendant que tu dis Amen, je proclame que cette année tu sois une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour la société. Ce que Dieu a caché en toi et qui doit bénir les nations ne restera pas caché en toi. Je suis en train de connaître ma contraction, il produit ma contraction, il produit ma mouvement et ma agitation. Tu as dit Amen, en exagérant, je change de déclaration. Tout ce qui est pour toi, tout ce qui est à toi et que Dieu a placé à moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est à toi, que Dieu a caché dans d'autres personnes à travers le monde, que Dieu les déplace vers toi, que Dieu te déplace aussi vers eux afin que tu obtiennes et que tu acquières ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Ta vie peut être comme la vallée d'Osmart, desséchée. Mais ton mouvement, tes exploits n'ont besoin que de la présence d'un Ezekiel. Je vais déplacer Ezekiel au haut dans le monde et dans le monde pour que il y a des comme il n'y a pas de tes bougies. C'est ça. Il est valé dans l'Osmart desséchée. C'était toute une armée. Pour dire autrement qu'il y avait aussi des gens qui attendaient. Il y a des gens qui attendaient l'intervention de cette armée. Mais cette armée était encore dans la vallée. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ne sois pas cette vallée-là qui garde les ossements. Cherche ton Ezekiel pour que tes ossements revivent. et quand les ossements revivent cherchent à ce que Dieu t'ouvre les oreilles, les yeux à comprendre où est-ce que cette armée doit aller intervenir. En toi, il y a des choses qui béniront les nations et en toi, il y a des choses qui t'appartiennent mais qui sont encore en dehors que tu dois rechercher. C'est pourquoi les orgueillés n'ont pas une grande destinée. Pourquoi? Parce que Dieu ne met pas tout en nous. Il y a des choses qui nous appartiennent mais qu'il met dans les autres. Mais quand on est orgueilleux, on se croira être capable de vivre sans les autres. On n'a pas besoin d'un homme, on n'a pas besoin d'un homme parce qu'on se suffit. même tout ce que je te dis que tu admires, je te dis la vérité. Il y a aussi des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont impacté. Gloire à l'éternel. Deuxième signe du surménage. Rappelez-moi d'abord le premier signe. Et dans l'épuisement, c'est quoi que vous avez retenu? Deuxièmement, de sa force. Je vous apprécie. Deuxième signe du surménage, c'est l'abattement. Abattement. Abattement. A-B-A-T-T-E-M-E-N-T. Abattement. Qui signifie? Diminution. Diminution rapide. Diminution rapide et pendant longtemps des forces physiques et psychiques. Surménage. Dans la dimension de l'abattement, c'est une diminution rapide et pendant longtemps des forces physiques et psychiques. Diminution rapide des forces. Diminution rapide. J'ai sauté pendant longtemps. Diminution rapide des forces physiques et psychiques. Mais écrivez toute la phrase diminution rapide et pendant longtemps des forces physiques. et psychiques. Ça s'appelle abattement. Je suis abattu. Quelqu'un est abattu. C'est qu'il a subi une diminution rapide. de quoi? Des forces physiques ou psychiques. Et c'est là pendant longtemps. longtemps. Et dimension minafungula parenthèse pour donner un bonus. Gloire à l'éternel. Amen. Ça englobe imapoyote tutaona sur les signes de quoi? On voit les signes de quoi? Des surmées. Ça va englober tous les points. Je m'adresse au prédicateur cher pasteur évêque bishop Il est strictement interdit de faire des prestations dans l'état des jeunes. On ne monte pas à la chair affamée. On ne monte pas pour les kumbi ninjas la hypoglycémie. On a surtout connaissance mais hallelujah pour les kumbi et les kumbi tu m'amène 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 Amen. Je ne comprends tant que prophétiques un frère de la sécurité était là-bas il y a qui est un peu une djalla de par si maman m'amène 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 Chocintou. Ananzoushkia ma saouti yabantu sambari. Anangamkanisa mweoushi. Jouana fia kimbire kumuangaz. Pumuntu anangkapare vilo kinyoloka. Pou! Nenye miyashiyu ase. Nini nini fiki. Kama muna nakiri mutanza kwa ndamana. Pepo, rudia kulo rito ke apan. Kumpachi atu, koka. Na bistole. Kama muna jine. Kama muna kini. Anarudiana normal. Il est mieux de jeûner avant le service. Et de jeûner après le service. Kama muna un travail a faire. Beaucoup plus ce travail de rester debout pendant longtemps. Devant les gens. Il faut toujours être rassuré que tu as pris quelque chose. Et tu as bu quelque chose. Dans les églises. Dans nos églises de conservateurs. Même prendre de l'eau à la chair c'était un tabou. Unatumika unakunyoma ije. Sasa romu takatifu yeye ya tafanya nini? Yesu njo majia uzima. Makanisa ya sasa. Wamekuya wameubiri. Wamekunyomaaji kumimbali. Wamekufuru makuwani. Mon peuple périt. Quand on est bourrique. On peut prendre cette attitude de bourrique. En faire comme une attitude des élites. Assis ou debout. Le problème c'est que le peuple soit béni par quoi? Jésus Christ avait utilisé toutes les positions. Alléluia. L'esprit de Dieu travaille dans un corps physique. De même que le domaine spirituel a ses besoins. Le domaine physique aussi a ses besoins. Beaucoup plus parmi les éléments qui aident à l'homme d'être en bonne et due forme. Il y a aussi quoi? De l'eau. Pour lutter contre les abattements. On vient de parler d'une fatigue rapide. Du coup. Moune tonneze l'ouange est naka chika. Allô kutakana se. Atombou. Likolo. Chaki panne de moteri nanzakuchu. Moumbe mbambi. Moumbe yotena koulokewa. Moumoulize. O rikura nina va ya kwa kuimba. O mama depo renda kukiriyo. Aritua cha bunga kidogo na dasu aze. Njo pale jire sweto a riba mboka. Epu ya tu kukuryo boshiku. Njo pale mikwa. Zawadi ikwamo. Me inashindwa. Kutumika. Njou ya. Njala. C'est là que je suis en train de faire un petit pas En avant en déclarant sur quelqu'un En tout cas que Dieu te comble de l'abondance alimentaire J'aime ton amène Que Dieu te donne beaucoup de moyens matériels et financiers Là où il faut gêner, gêne Mais si tu n'es pas un gêne, mange correctement Et mange équilibré Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis parmi les meilleurs capricieux dans le domaine de manger Mais je rends aussi grâce à Dieu Parce que Dieu équilibre toujours les choses Il a mis à mes côtés une femme têtue Dans la dimension d'exigence De m'exiger à répondre à ce qui m'est dû Lève-toi, tu manges Je suis ton dad, ici tu es delphin Lève-toi, tu manges Tu es en train de manger Mais elle te sauve J'ai dit quoi? Oui A te vina tout mi-kapanique Ou bien blende Bien Bien blende Si tout le monde raconte à ça Spiritualité C'est même tenir le micro en étant un gêne Non frère Même si je parle au modérateur, au prédicateur Surtout les prédicateurs Attends tout le monde Il y a 7 jours, il y a le mois de juillet Comment on a fait un jour où tu as prêché Mais je sais que c'est déjà pour ça 30 minutes avant de monter à la chair Prends quelque chose Et bois Tu n'as qu'à ta'ala Bacou filmé Osh toalabiché Réputation yakanis Mena se mambaya 30 minutes avant Surtout ceux qui doivent travailler à la prédication Est-ce que j'ai parlé de modérateur? 30 minutes avant de monter à la chair Ou 45 minutes Rassures-toi que tu as pris même une canette de sucré Tu bois surtout le coca Tu prends Surtout le coca Hein? Tu prends Et puis tu montes maintenant La parole de Dieu déclare Bien aimé Vous avez des pistes Alors Est-ce que j'ai fait Ou l'année ? Est-ce que tu as fait Est-ce qu'il y a fait Est-ce que tu as fait Est-ce que tu as fait Vous avez Des pistes Est-ce que j'ai fait Pour une fois Est-ce que j'ai fait Ou un NAS Est-ce que j'ai fait Ou un NAS Fanny a allé, retour, tonne comme ta faite est allé Fanny a allé Moungou a koubariki, moungou a koubariki, moungou a koubariki Chou Daïcha Koubir y a pas Marotil Marotil n'a ma biélète qui n'a tchompokan C'est comme ta faite, le Millionen n'a ma biélète qui est à ma biélète Ne tchoconfège pas Je suis rubé en pape Je suis rubé en pape Je suis rubé en pape Surtout si tu dois travailler à la prédication Tu ne sais pas dans quel angle le saint-esprit te prendra Le saint-esprit est bien que tout le monde, moi je vois un peu dans les pays et Shima, allons piquer à tout Chine parce qu'on s'enseigne, il est tout cas parce qu'il y a mon cœur, il pique à tout Chine et moi je suis en combattant, j'ai tout le monde, j'ai tout le monde j'ai tout le monde, frère, j'ai tout le monde j'ai tout le monde, j'ai tout le monde, j'ai tout le monde j'ai tout le monde, prends quelque chose avant de monter à la chair c'est pourquoi les églises aussi qui évoluent même les prédicateurs, avant de monter à la chair, il y a toujours un service qui vient prélever tension, il y a encore oui, par rapport à la tension, il faudra avant de prêcher, prends ça, ne prends pas ça on te check avant parce qu'on a fait qu'il y a mon cas, il est il faut dégager l'énergie et ton corps doit être bien bâti c'est ça, tout ce qui dit, il y a mon monde conservateur frère, quand il y a mon cas, il n'y a pas de rôme il n'y a pas de rôme, il n'y a pas de rôme de rôme c'est ça on n'y a pas on n'y a pas de rôme qui leur épreuve est n'y a pas de rôme pour être le rôme il faudra rôme am bol nous on n'y a pas de rôme rien cela Joram Terratif sa abambie pas il est engouf, amongezé pour nini, engouf, orateur papa, koulia kwata bitumbula, non, 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 mimi si wezi ku fika kubile bitu, biyakimwili, vitu vichafu, mimi nipaka kuwapo kwa mungu, frère, tu rivivra ka film, mimi mounye mire inviter mougen, nabatumishi, 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 tutafuadjemu il est mouma, achakushimama, matabiri ni matabiri ni matabiri, dada si mama, munguani patiandina, tchofambe loko, kwekia dada moukono evi, dada nompika oratere spire, koumampepo ayko piteri koumassomu, eh? il est cher, tu kwa koule kumbele, kwa kha sherivi, apre pale pale kwa drum, c'est que oratere na oule dada, oratere moukoukombana nabipo, panina bote kwangoutia moule mungi, kwa sef, tu kwa k прямо kwa nab probatuaile mungu, kwa Studio dependence! Pour se maintenir en force Le Saint-Esprit a besoin de ton corps Qui est en bonne santé Retenez ça Dieu enterre ses serviteurs Mais son oeuvre évolue Qu'est-ce que j'ai dit? Des fois il faut refuser Que Dieu n'est enterre avant Tu travailles, tu travailles Tu me poses Tu rentres dans ce qu'on appelle Entretien Tu veilles sur les détails Ma manière de travailler Si je suis quelqu'un qui travaille De manière bizarre Mais je rends toujours grâce à Dieu Pour ma compagne Je te ferai une aide Je vis les phénomènes D'une vraie aide Oui Moi quand je prends Mon petit repos de journée Même si je dors pendant une heure On dit déjà aux enfants Attention papa dort Bon 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 Troisième signe Rappelez-moi premier Deuxième Qu'est-ce que vous retenez Dans le mot abattement Troisième Langueur Langueur Comme tu écris langue Mais ajoute UR J'ai lisé ça dans la Bible Qui rendront vos yeux languissants Et votre âme souffrante Et vous s'aimerez en vain vos séments Vos ennemis les dévoreront Je tournerai ma face contre vous Et vous serez battus devant vos ennemis Ceux qui vous haïssent Domineront sur vous Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive Vous fuirez sans que l'on vous poursuive C'était lévitique combien ? Lise Si malgré cela Vous ne m'écoutez point Je vous châtierai cette fois Plus pour vos péchés Je briserai l'orgueil de votre force Je briserai l'orgueil de votre force Je rendrai votre ciel comme du fer Verset 39 La Bible dit Ceux d'entre vous qui survivront Seront frappés de quoi ? De langueur Pour leurs iniquités Et puis ? Dans le pays de leurs ennemis Ils seront aussi frappés de langueur Pour les iniquités de leur père Ils seront aussi frappés de langueur Pour les iniquités de leur père L'anguère signifie affaiblissement physique ou moral Affaiblissement Vous serez rendu très faible Physiquement et moralement Affaiblissement physique ou moral Qui réduit sensiblement les forces Et l'action d'une personne Affaiblissement physique ou moral Qui réduit sensiblement les forces Et l'action d'une personne Ta force et tes actions Sont sensiblement réduites Par un affaiblissement physique Ou moral Tu y es rendu incapable de fonctionner Incapable de travailler Il y a eu une dimension Il y a eu des dimensions Il y a eu des dimensions Il y a eu du monde Qui est un peu dans l'hôpital Il y a eu perdu de reconnaissance Il est frappé de langueur Un affaiblissement physique ou moral Qui réduit sensiblement les forces et l'action d'une personne Quelqu'un ne sait même pas parler, ne sait même pas effectuer un mouvement Il ne sait même pas se tenir debout Il ne sait même pas s'asseoir Ça fait aussi partie des signes de surménage Il faut toujours vérifier ce que chacun fait dans la vie C'est pourquoi je suis aussi en train de recommander Premièrement aux femmes des serviteurs Vous vous rendez compte que votre mari est appelé au ministère de la parole Dans l'office pastoral, apostolique, ceci, cela Mettez-vous en tête que cet homme a des exigences La première exigence dans la dimension des challenges C'est que ce travail lui demande beaucoup de temps Et des gens qui travaillent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !